Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer quelles sont selon moi les meilleures crypto-monnaies du top 100. L'objectif, c'est de vous montrer une méthodologie simple et ensuite que je classe ces différents cryptos dans différentes catégories sous le système de tier list. Je sais que c'est un format qui plaît énormément à la communauté. La vidéo du jour va donc être articulée en plusieurs parties. Dans la première partie, je vais vous parler des différents critères pour choisir les bonnes cryptos. Encore une fois, ces critères sont les miens et je ne suis pas conseillé en investissement financier. Il faut bien faire vos propres recherches de votre côté et surtout adapter vos achats à votre stratégie. La deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter les critères de la tier list et ensuite dans la troisième partie, classer les crypto-monnaies du top 100 en fonction de leur potentiel de gain pour le futur bullrun. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez plus de vidéos où j'analyse des crypto-monnaies et où j'essaye de vous donner des critères pour pouvoir les trouver. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des différents critères qui selon moi sont importants pour trouver les meilleures crypto-monnaies et les crypto-monnaies pépites. Pour se faire dans ce top 100, déjà je vais enlever tout ce qui est stablecoin, c'est-à-dire USDC, USDT car en effet les stablecoins c'est juste quelque chose qui est cool pour ne pas être imposé lorsque l'on vend des crypto-monnaies mais ça n'est pas quelque chose qui nous permet de faire des gains. C'est plus pour sécuriser ces gains que réellement faire des multiples parce qu'un stablecoin est censé suivre le cours par exemple du dollar pour l'USDC et l'USDT. Deuxièmement, j'enlèverai tout ce qui est fork. Un fork en fait c'est que lorsqu'on reprend le code d'une crypto-monnaie et qu'on le modifie un petit peu. Par exemple, on va avoir tous les fork de Bitcoin avec Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin Cash Gold, etc. Le critère suivant c'est prendre une bonne tokenomics. En effet, en bull market ce n'est pas essentiel d'avoir une bonne tokenomics mais on sait qu'en arrivant au bear market ou dans des périodes baissières, forcément la pression vendeuse amenée par la libération de jetons peut faire baisser énormément le token. De plus, si le token est sur le bon narratif et qu'en plus il a une tokenomics qui lui permet de prendre de la valeur, cela peut faire des multiples assez élevés. Ensuite, on va prendre des tokens qui sont justement sur la bonne tendance. Je ne vais par exemple pas acheter de crypto-monnaies qui sont liées au métaverse qui selon moi ne performeront pas lors de ce bullion. Je vais peut-être plus aller sur de l'intelligence artificielle ou encore des RWA. Ensuite, je vais regarder la charte graphique de cette crypto que ce soit en termes de market cap, que ce soit avec son prix et ensuite que ce soit face au Bitcoin. En effet, l'objectif lorsqu'on l'investit dans un marché, c'est de battre son indice de base. Si vous achetez par exemple des crypto-monnaies, vous devez battre le Bitcoin. Si c'est sur le marché américain de la bourse, vous voulez battre l'indice, le S&P 500 global, qui fait environ du 8 ou 9 % par an. Donc, votre objectif, c'est de faire au moins 10 % par an. Sinon, autant acheter l'indice et ne pas faire de stock picking. Le dernier critère, je ne prendrai pas d'échange centralisé, sauf celui que j'utilise personnellement, qui est Binance. J'en utilise aussi d'autres, mais en fait, mon objectif, ce n'est pas de vous dire, ce jeton a l'air bien. Pour moi, le jeton, par exemple, de Binance peut avoir des utilités comme participer à les lunchpads ou des réductions sur les frais. Mais sinon, je ne vous parlerai pas des différents jetons d'exchange. On va maintenant rentrer sur la partie des catégories. J'ai classé ceux-là en cinq catégories. La catégorie 1, ce sera les meilleurs projets. Ceux qui, selon moi, ont le meilleur risque de rendement et qui sont quand même très solides d'un point de vue fondamental, mais qui peuvent aussi avoir une action de prix intéressante. Dans la catégorie 2, ce sera ce que j'appelle les valeurs sûres. Les valeurs dans lesquelles on peut se dire que logiquement, elles suivront au moins le marché et qu'elles devraient nous permettre de faire de vos gains. Ensuite, une catégorie où ce sera les projets que je trouve pas mal, moyens, mais pas exceptionnels parce qu'il y a un petit truc qui me titille. Ou alors que je n'ai pas l'impression que cette crypto-monnaie a de l'attraction. Ensuite, il y aura tout ce qui est à éviter, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui ont un red flag, soit une mauvaise tokenomics, soit qui n'ont pas de communauté, soit qui ont un problème au niveau fondamental. Voilà, j'enlèverai certaines crypto-monnaies. Et ensuite, je mettrai une cinquième crypto-monnaie qui sont les crypto-monnaies pour moi que vous pouvez acheter pour jouer sur des tendances. Par exemple, moi, je ne mise absolument pas sur les mêmes coins, mais pour une personne qui veut miser sur les tendances et on voit que les mêmes coins est l'une des tendances de ce début de blowrun, vous pouvez possiblement essayer de miser dessus. Donc voilà les différentes catégories. On va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin, je mettrai en valeur sûre. Alors pourquoi je ne mets pas le Bitcoin dans les meilleures crypto-monnaies ? Une raison simple, je pense que le Bitcoin n'a pas un potentiel de gain si énorme que ça et que le ratio risque-rendement est donc pas si bon. Je pense que le Bitcoin ne montera pas au-delà des 150 000 $ et que du coup, là, si on l'achouette aux alentours des 60 000, on n'a qu'à fois deux à venir. On a donc un ratio risque-rendement qui est assez moyen. Après, d'un point de vue fondamental avec les ETS cotes, l'adoption qui arrive et surtout l'abaissement de sa liquidité et l'assèchement même de la liquidité sur les différents exchanges, je pense que le Bitcoin peut aller au moins aux alentours des 100 000 $. Mais c'est vrai que d'un point de vue investissement, on cherche des rentabilités un peu plus élevées avec des meilleurs risques-rendement. On aurait été en bas de bien-market entre les 15 000 $ et 20 000 $. C'est vrai que le Bitcoin aurait été très intéressant parce qu'il y avait un potentiel de gain qui était là et un très bon risque-rendement. De plus, on sait que le Bitcoin tolère mieux les baisses et baissent moins en bien-market. Et donc, si par exemple, vous l'achetez à 30 000 $ et que ça continue de baisser, en ayant acheté du Bitcoin, on va dire que vous edgez un peu sur les baisses possibles à venir. La deuxième crypto-monnaie, Ethereum, moi, je la mettrais dans les meilleures. Beaucoup peuvent être encore surpris parce que pour l'instant, Ethereum sous-performe Bitcoin. Mais je pense que toutes les métriques fondamentales montrent qu'Ethereum est l'une des meilleures crypto-monnaies en termes de risque-rendement. En effet, c'est là qu'il y a le plus de développeurs. C'est là que toute la finance décentralisée se fait. On a donc la plus grosse TVL et les contrats intelligents les plus élevés. En plus, avec son passage au point of stake, lorsque le réseau est très utilisé, il y a du burning d'Ethereum. On arrive donc à être déflationniste, ce qui le rend de plus en plus rare. Ethereum permet d'avoir un rendement. Lorsqu'on a un nœud de 32 ETH, on peut avoir un rendement qui est aussi entre 5 et 6 %. Le Bitcoin, vu qu'il y a une émission régulière et qu'on n'est pas encore au 21 millions, on perd en quelque sorte de l'argent à chaque fois que l'on détient du Bitcoin. C'est sûrement la hausse de sa valeur qui permet de gagner de l'argent. De plus, je pense que lorsque les personnes vont vraiment arriver, tout ce qui va être DeFi avec les différents layers 2 va vampiriser la plupart des liquidités et du coup, pour moi, Ethereum rattrapera son retard par rapport à Bitcoin. Ensuite, je vais vous parler de BNB. Je vous avais dit que je ne vous parlerais pas d'échangeurs centralisés, mais je trouve que BNB, on va dire, c'est un peu l'exception. En effet, c'est le plus gros échangeur centralisé en termes de market cap. On peut parler aussi de Coinbase, mais je trouve que pour une personne lambda, Binance est plus intéressante parce que les frais sont beaucoup plus bas. Et je trouve que ça peut être intéressant d'en avoir parce que c'est quand même une valeur sûre. Un jeton, l'un des rares jetons qui a très bien performé lors de ce début, de cette reprise de marché haussier. Et surtout, si vous avez du BNB, vous pouvez tout simplement en staker pour avoir des rendements, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour différentes utilités, que ce soit une réduction des frais ou alors tout simplement pour les launchpads que Binance organise. Et vous pouvez donc avoir un certain rendement sur vos BNB. Cryptomonnaie suivante, il s'agit de Solana. Solana, je vais aussi le mettre dans les valeurs sûres. Pour moi, ce n'est pas le meilleur risque de rendement parce que Solana a déjà extrêmement bien performé. On est aux alentours des 7 dollars, on est quasiment monté à 200 dollars. Donc Solana, pour moi, est-ce que c'est une crypto-monnaie qui peut encore bien performer ? Oui, mais après, il faut quand même se dire que pour moi, les valeurs fondamentales ne sont pas forcément là parce qu'on voit qu'énormément de chiffres sont pipotés. Alors oui, il y a du monde. Oui, c'est là qu'il y a de l'attraction. Solana arrive à créer les différents narratifs plutôt que de juste les suivre. Et donc, à ce niveau-là, pour sa communauté et pour l'écosystème qui se développe dessus, je pense que c'est une valeur sûre. Maintenant, dire que Solana va encore faire un fois 20 ou un fois 30, je pense que c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil. Et c'est pour ça que Solana, en termes de risques en branche, je le mettrai dans les valeurs sûres, mais pas forcément dans les meilleures crypto-monnaies. Ensuite, on va avoir le XRP. Le XRP, moi, je le mets direct dans Evita. Oui, ils ont gagné leur procès par rapport à la SEC, mais le XRP, c'est une crypto-monnaie qui est là depuis un moment, qui sous-performe le Bitcoin depuis quasiment, je crois, depuis quasiment 2016. Donc, ça doit faire 7 ou 8 ans qu'ils sous-performent le Bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui est déjà fortement capitalisée. Donc, on va dire que l'espérance de gain est quand même assez faible par rapport aux risques que l'on prend en perte en capital. Je pense qu'il y a des crypto-monnaies plus récentes qui ont un meilleur risque en discerpé. C'est pour ça que je le mettrai à éviter et que je ne prendrai pas de cette crypto-monnaie. Ensuite, le Dogecoin. Alors, le Dogecoin, moi, je le mettrai dans les crypto-monnaies trend ou pas mal. En effet, je ne mise pas sur les crypto-monnaies de Com, mais le Dogecoin est la plus grosse crypto-monnaie. Et souvent, lorsqu'on arrive sur un pic de hype ou sur une alt-season, le Dogecoin a tendance à bien performer. Après, je trouve qu'il est déjà très fortement capitalisé. Et du coup, je me dis, une crypto-monnaie déjà dans le top 10 qui n'a pas de bons fondamentaux, alors oui, elle peut performer, mais on n'aura pas un rendement exceptionnel. C'est pour ça que je le mets au niveau des tendances à suivre ou alors je l'aurais mis dans pas mal, mais pour moi, ce n'est pas forcément une valeur sûre. Ensuite, on a le TRX de Tron. Ce n'est pas forcément une crypto-monnaie que j'apprécie plus que ça, mais je le mettrai dans les valeurs sûres. En effet, c'est le jeton qui est très bon pour suivre à peu près la performance du Bitcoin. Il résiste plutôt bien lorsqu'il y a des baisses sur le marché et il prend régulièrement de la valeur. Après, pour moi, ce n'est pas forcément un jeton dans lequel j'investirais, mais en tout cas, d'un point de vue historique, c'est l'un des jetons qui permet de superformer le marché, au moins de suivre le cours du Bitcoin. D'un point de vue fondamental, il n'y a pas un énorme écosystème. Moi, je le mettrai plus dans la catégorie pas mal, mais pas exceptionnel, mais je suis obligé de le mettre dans les valeurs sûres parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose derrière. Ensuite, le Toncoin. Alors, le Toncoin, moi, je le mettrai dans les pas mal, pas forcément dans les valeurs sûres et je pourrais aussi le mettre dans les traînes. Alors, je m'explique. Si on parle de l'écosystème Ton ou Telegram dans sa globalité, là, je me dis, on peut le mettre dans les traînes ou dans les valeurs sûres. En effet, je pense qu'ils arrivent à unborder énormément de personnes et que donc, les projets qui se développent sur l'écosystème de Ton peuvent exploser. Par contre, le jeton en lui-même, je trouve qu'il a déjà énormément performé. Je pense qu'il peut encore avoir une bonne performance, mais pas tant que ça. Et en plus, on voit qu'il y a actuellement des problèmes avec justement Telegram qui est attaqué et avec son dirigeant qui est aussi attaqué. Et donc, à ce niveau-là, j'ai du mal à le mettre dans les valeurs sûres parce que pour moi, il a déjà énormément performé. Donc oui, il peut aller nous chercher encore quelques pourcentages, mais je trouve que le risque associé n'est pas forcément énorme. Par contre, je me répète, je pense que son écosystème peut lui littéralement exploser. On va maintenant parler d'Ada Cardano. Alors, Ada Cardano, je le mettrai dans Invité. Pour moi, c'est un layer 1 qui vise à battre Ethereum. On voit que toutes les metrics montrent qu'Ethereum est meilleure et plus utilisée. Il n'y a plus personne de dessus. L'écosystème est très bas et il est en sous-performance par rapport à Ethereum et par rapport à Bitcoin depuis des années. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller sur Cardano qui ne bide absolument plus rien. Avax, Avalanche, je le mettrai dans les valeurs sûres. Pour moi, ils sont à la fois dans l'air 1, ils jouent aussi un peu sur l'interopérabilité. C'est un super projet avec un bel écosystème où il y a quand même de la DeFi, il y a des choses qui se passent dessus. Et en plus, les plus grosses libérations sont déjà arrivées. Avax, Avalanche, c'était un projet qui a été risqué d'avoir en fin de boulogne dernier parce qu'il y avait énormément, enfin, il y avait une mauvaise tokenomics, énormément de libérations à venir. Et donc, ce jeton, si on arrivait dans un marché baissier avec donc plus d'entrée de liquidité, forcément, avec une dilution, on pouvait prendre une vraie baffe et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant que la plupart des grosses libérations ont lieu, il en reste encore certaines, ça peut être le bon moment de peut-être recharger ou rentrer sur Avax, Avalanche. Je vous rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du Shiba Inu. Le Shiba Inu, je le mettrai un peu comme le Dogecoin dans les traînes. Pour moi, ce n'est pas forcément une valeur sûre. Si je devais miser sur un même coin, je miserais peut-être sur un même coin nouveau comme par exemple l'EPP pour moi qui peut un petit peu plus attiser les portefeuilles. Le Shiba Inu, pour moi, il est déjà très fortement capitalisé, pas de fondamentaux. Si vous voulez miser les mêmes coins et jouer dessus, pourquoi pas ? Mais je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce que ce n'est pas le genre de crypto-monnaie sur lequel j'investis. Le Chain Link, pour moi, je le mettrai dans les meilleures crypto-monnaies. C'est l'une des meilleures crypto-monnaies en termes de risque-rendement. Ils peuvent profiter des RWA parce qu'ils permettent de donner les prix des différents assets. C'est une crypto-monnaie qui est établie depuis un certain moment qui est indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies parce qu'ils sont utilisés dans toute la DeFi. On voit que tout projet sérieux fait un contrat avec Chain Link. Ils ont un énorme marché. C'est un projet rentable avec énormément de produits. Avec leur CC, IBP, ils sont arrivés avec une nouvelle technologie qui permet d'arriver au niveau de l'interopérabilité. Ils peuvent surfer sur plein de traînes. Vraiment un projet super que j'ai personnellement en portefeuille. Après, encore une fois, pas de conseils en investissement financier. On arrive maintenant sur Polkadot. Polkadot, malheureusement, moi je le mettrai dans les projets à éviter. C'est un projet qui technologiquement parlant est intéressant mais qui pour l'instant n'arrive pas à tirer de monde. On voit que l'action de prix est très mauvaise, que tous les projets de l'écosystème pour l'instant ne marchent pas très bien et que sa technologie n'est pour l'instant pas utilisée. L'interface qui a été faite est très difficile d'accès. Personnellement, pour avoir utilisé leurs différents wallets, c'est pas facile à utiliser. On voit que par exemple, si vous utilisez le wallet de Telegram ou même l'application Maillard d'Elrond, c'est quelque chose de plus simple qu'une personne peut assez facilement comprendre. Là, il faut déjà avoir été en crypto depuis plusieurs mois pour pouvoir l'utiliser. Donc malheureusement, Polkadot, c'est un projet que j'ai bien aimé sur lequel j'ai fait des gains lors du précédent bull market et j'ai participé à ces encarts de parachain. Mais là, je pense que c'est un projet à éviter parce qu'en termes de risque rendement, pour moi, c'est pas forcément ça. Projet suivant, il s'agit de NIR. Alors pour moi, NIR, c'est assez compliqué à le mettre. C'est-à-dire que je le mettrais pas forcément en valeur sûre parce que pour moi, c'est un layer 1 qui est moins utilisé que les autres. Je pense que je pourrais le mettre dans les trends ou dans les pas mal. Pourquoi dans les trends ? Parce que NIR se veut être la blockchain de l'intelligence artificielle. Et donc, si l'intelligence artificielle revient sur le devant de la scène, ce qui devrait être le cas, la blockchain qui se dit, la blockchain de l'intelligence artificielle et qui a quand même un écosystème qui se construit, devrait bien marcher. C'est pour ça, je la mettrais dans les trends. Et s'il n'y avait pas cette catégorie trend, plutôt dans pas mal parce que pour moi, c'est pas vraiment une crypto-monnaie que je mettrais dans mes valeurs sûres. Ensuite, le polygone MATIC. Pour moi, MATIC, c'est une crypto que je vais mettre en valeur sûre. Alors oui, vous pouvez me dire pour l'instant, elle ne performe pas, mais je trouve que c'est l'un des plus gros layer 2. Je pense que si l'écosystème Ethereum et qu'Ethereum repartent, les layer 2 vont suivre et donc je pense que MATIC pourrait aussi bien fonctionner. On voit qu'ils sont aussi au niveau des NFT, ils peuvent être aussi au niveau du gaming, ils sont quand même très forts d'un point de vue technologique et ont beaucoup de partenariats avec des entreprises Web2. Je pense qu'ils ont quand même une grosse visibilité et que ça peut être un projet valeur sûre qui ne va pas forcément faire une énorme performance par rapport au Bitcoin, mais qui pour moi peut au moins suivre le marché. Ensuite, le projet Caspa. Alors Caspa, j'ai un peu du mal à casser, j'hésite entre valeur sûre et trend et je le mettrai dans les trends. Pour moi, c'est un projet de layer 1, mais qui est quand même pour moi inférieur à Bitcoin, inférieur à Solana et on n'a pas besoin d'avoir 1000 layer 1. C'est un projet qui a déjà énormément bien marché et fait des multiples colossaux, donc je ne suis pas sûr qu'il nous fasse encore un x10 ou un x20, même si c'est possible si le marché est totalement fou. Je pense qu'on ne va plus jouer sur la trend des nouveaux projets qui ont été lancés en fair launch. Maintenant, je trouve qu'ils sont intéressants, mais que l'écosystème qui est derrière et que les metrics ne me poussent pas à investir dessus. Après, je peux comprendre les personnes qui sont très axées sur le projet Caspa, mais j'ai du mal quand même à le mettre en valeur sûre, même si quand vous regardez sa charte par rapport au Bitcoin, c'est l'un des projets qui a le plus marché. Maintenant, pour moi, il y a quand même des risques de récession aux Etats-Unis et s'il y a une récession aux Etats-Unis avec le marché US qui baisse de 10 ou 15 %. L'ensemble de crypto-monnaies devrait sous-performer, en tout cas baisser, et un projet qui a fait une montée parabolique devrait logiquement faire une descente aussi parabolique. Projet suivant, il s'agit d'UniSwap. Alors là, je le mettrai en pas mal. J'ai du mal à le mettre en valeur sûre parce que je trouve que l'UniSwap, pour l'instant, ne se développe pas énormément. C'est vrai qu'on en a quand même parlé pour les frais qu'il redistribuait aux Holder, mais pour l'instant, c'est qu'une toute petite partie des frais qu'ils veulent redistribuer. Et pour moi, ce n'est pas forcément un jeton qui a énormément bien performé. Après, si la DeFi revient, il peut avoir une petite traction dessus, mais je le mettrai un petit peu en dessous des valeurs sûres. Ça ne veut pas dire que c'est un projet que je trouve mauvais, mais c'est un projet dans lequel je n'investirai pas forcément. Projet suivant, il s'agit d'Internet Computer. Alors là, c'est assez compliqué. C'est un projet que personnellement, je n'aime pas parce que je trouve qu'il a arnaqué littéralement sa communauté lors de son lancement sur toutes les plus grosses plateformes. Moi, en fait, les VCs avaient acheté à des prix excessivement bas. Il y a eu des libérations de jetons très tôt. Ils ont été listés sur toutes les plus grosses places avec un énorme marketing et là, le jeton s'est littéralement effondré. Donc, toutes les personnes qui ont investi dessus et qui ne sont pas des investisseurs institutionnels qui ont investi avant le launch se sont littéralement pris des baffes. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait une interview récente avec Chantal Lang. Je vous invite à aller la voir et lors de cette interview, Chantal Lang m'a montré que ICP construisait énormément lors de ce beer market et même lors de cette reprise de marché haussier et que du coup, cet écosystème se développait énormément. Donc, au moins, aller sur leur écosystème peut être intéressant pour peut-être trouver des nouvelles pépites et en tout cas, c'est un projet qui semble se relever. Maintenant, il y aura peut-être un peu de mal avec la communauté qui s'est sentie fouée. Projet suivant, il s'agit de Monero et là, malheureusement, je le mettrai à éviter. Alors, il faut que je nuance mes propos. C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger, protéger votre vie privée et être tout simplement dans la résistance dans un monde où votre vie privée n'existe plus, le Monero est super. Maintenant, on voit que les États s'attaquent au privacy token, donc tout ce qui est lié à la confidentialité et que Monero a aussi été délisté de Binance. Donc là, je parle purement d'investissement et de performance pure. Donc, je pense que dans ce cadre-là, Monero aura du mal à fonctionner. Même si c'est un projet que j'adore fondamentalement, je pense que d'un point de vue investissement, ce n'est pas une bonne chose d'en avoir ou alors pour se protéger d'un cas extrêmement rare où vraiment, on aurait d'énormes problèmes avec notre vie privée. Projet suivant, il s'agit du PP. Alors, moi, le PP, c'est un projet que je vais encore devoir mettre dans les traînes. Encore une fois, je vous dis, moi, les mêmes coins, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Je pense qu'ils peuvent bien performer parce qu'on a une hike que le marché a de la mémoire et lorsque les gens vont revenir et que l'attraction va revenir et que Bitcoin va repartir, on aura sûrement au moins les plus gros même coins qui vont bien marcher. Après, j'ai du mal à mettre dans valeur sûre parce que pour moi, un même coin qui n'a pas de fondamentale, même s'il a une bonne communauté, c'est dur de le mettre à ce niveau-là et je le mettrai plutôt dans si vous jouez les traînes mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de ce type de projet. On a ensuite moi, je le mettrai en pas mal. En fait, c'est un projet, j'ai du mal à voir ce projet super formé Ethereum. Forcément, ils ont mis énormément d'argent dedans mais ça veut dire beaucoup de VC, beaucoup de relâchement de tokens, une grosse pression vendeuse. Après, ils vont avoir le côté marketing, le côté nouveau projet, ce nouveau market. C'est un projet qui peut bien performer mais qui pour moi a une tokenomics moyenne, c'est pour ça que je le mets dans les valeurs sûres et surtout, c'est un projet qui s'attaque aux parts de marché d'Ethereum et je pense que c'est quelque chose qui va être assez compliqué. Pour moi, le seul endroit sur lequel on peut peut-être jouer avec Ethereum, c'est sur le côté scalabilité mais avec l'arrivée de Celler 2, on voit que c'est compliqué et surtout qu'il y a déjà Solana qui prend une grosse place. Ensuite, on va avoir ASI. ASI, moi, je le mettrai sûrement dans les meilleurs. Pourquoi ? Parce que je pense que l'intelligence artificielle et la blockchain n'ont pas forcément de synergie entre elles mais je pense que c'est quand même l'un des narratifs qui va le mieux marcher lorsqu'on va partir littéralement dans un pic de hype et dans une bulle. Et dans ce cadre-là, pour moi, il y a Taubin Tensor et il y a ASI qui est l'union de trois projets qui du coup ont décidé de mettre en commun leurs connaissances et leurs fonds afin d'être puissants. Et on le sait qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ce qui compte, c'est les données et d'avoir beaucoup d'argent pour faire tourner son modèle. Et dans ce cadre-là, je pense que ASI a un très bon risque de rendement sachant qu'on a vu qu'avec les baisses récentes qu'on a eu sur le marché, on a quand même des prix qui semblent intéressants après par un conseiller en investissement et surtout rentrer par palier. Le projet suivant, c'est Stax. Alors Stax, moi, je le mettrais dans les valeurs sûres. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec son utilité réelle parce que je pense que Bitcoin, pour moi, ne doit pas avoir d'utilité. C'est tout simplement une réserve de valeur qui peut servir de monnaie dans certains pays. Mais je pense que dans la majorité du temps, ça doit être une lutte contre la façon et une réserve de valeur. Donc, je ne pense pas que Bitcoin doit avoir une utilité et qu'il doit avoir énormément de choses qui se construisent dessus. Par contre, la plupart des personnes, des institutionnels et des nouveaux qui rentrent vont se dire j'ai acheté du Bitcoin, le Bitcoin a bien performé, je vais donc rester sur ce que je connais et sur Bitcoin et prendre ce qu'il y a dans son écosystème. Et dans ce cadre-là, Stax est un très bon poulain sur lequel on peut miser. C'est pour ça que je le mets dans les valeurs sûres, sachant que c'est une crypto-monnaie qui a plutôt bien performé. Le projet suivant, il s'agit de SUI. Pour moi, le SUI, c'est un Aptos-like, c'est-à-dire exactement les mêmes arguments qu'Aptos. Pour moi, je pense qu'il essaye de venir concurrencer Ethereum et qu'il n'y a pas de place à ce niveau-là, mais il peut possiblement bien performer parce que c'est un nouveau projet qui aura énormément de marketing. Le dernier projet, enfin, le projet suivant, il s'agit de FILE. Alors, FICOIN, moi, je le mets dans les projets à éviter. C'est un projet qui ne performe pas depuis un moment fou, qui a une tokenomics pas dingue, qui a une utilité réelle, mais voilà, c'est un projet qui est là depuis un moment, dont la plupart des personnes ne s'y intéressent plus. Bien sûr, ils sont au niveau de tout ce qui est données et stockage des données, mais je pense que des projets plus récents vont prendre la tendance et que FICOIN, même lors du rebond d'intelligence artificielle, on n'a pas vu non plus une folie sur ce projet-là. Projet suivant, il s'agit de TAO BINTENSOR, TAO BINTENSOR que je vais mettre dans les valeurs sûres. En fait, j'ai du mal à le mettre au niveau d'ASI parce que c'est un projet qui a vraiment énormément performé et du coup, je me dis que là, il a perdu un peu de traction. Si l'intelligence artificielle revient, il va énormément performer mais je trouve qu'il y a plus de news et de nouveautés avec l'ASI, l'agence de la super intelligence artificielle plutôt que TAO. Mais c'est plus ce côté nouveauté qui fait le mettre là mais je pense que TAO peut être quand même un bon investissement pour le bull market à venir. Projet suivant, il s'agit de RENDER. Alors là, RENDER, c'est assez compliqué. Moi, je le mettrai aussi dans les valeurs sûres d'un point de vue investissement parce que je pense que le marché tout simplement a de la mémoire, que c'est un projet qui a très bien performé, ils sont au niveau du partage de GPU décentralisé et c'est un peu le Nvidia de la crypto. Après, il y a énormément de problèmes d'un point de vue fondamental. En effet, ils n'arrivent pas à avoir réellement le nombre de machines nécessaires pour être un concurrent réel à des AWS par exemple et surtout, certaines des machines qui sont utilisées par RENDER sont des machines d'AWS. Donc, d'un point de vue prix, clairement, ils ne pourront pas être compétitifs. Par contre, d'un point de vue trend, d'un point de vue tendance, je pense qu'ils peuvent quand même bien performer sur le bull market à venir. C'est pour ça que je le mets dans les valeurs sûres parce que je pense que d'un point de vue risque-rendement, c'est un bon projet d'un point de vue investissement. Par contre, d'un point de vue fondamental, je le redescendrais peut-être en pas mal. Donc, on va dire qu'il est entre les deux. Projet suivant, il s'agit de Aave que je classerai dans les valeurs sûres. Voilà, pour moi, Aave, le leader de la finance décentralisée. Je pense qu'avec l'arrivée des institutionnels, la DeFi devrait avoir son moment de gloire et le leader, celui qui est le plus utilisé, qui est là depuis un moment, qui est sûr, qui n'a jamais été hacké, qui a un fond de sûreté, qui permet d'avoir des rendements, qui a une énorme TVL, devrait tout simplement sortir du lot. On voit qu'on est sur un range depuis un moment, un peu comme l'avait fait Chainlink et je pense que si la DeFi arrive sous le feu des projecteurs, Aave devrait extrêmement bien performer. C'est un projet qui est multi-chain, qui lutte contre la fragmentation de la liquidité et qui surtout est en train de build depuis des années et qui lors du bear market a continué encore et encore de build. Prozesse suivant, il s'agit d'Immutable X. Pour moi, je ne suis pas très gaming, je vais le mettre dans le trend, c'est-à-dire que si vous voulez miser sur la trend du gaming, vous pouvez aller sur Immutable X qui est la blockchain du gaming. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est gaming, il y a un interview qui va sortir sur ma chaîne avec M.Rabit qui est du coup plus un spécialiste. Je pense que Immutable X peut être un bon bet, mais moi, j'ai du mal à le mettre dans les valeurs sûres parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de réelles synergies entre le gaming et la blockchain et que je pense plus qu'en fait, ça va être un jeu qui va sortir nulle part, qui peut justement attirer la masse, mais je ne suis pas sûr que ça va faire rayonner forcément tous les projets. On verra comment ça se passe, mais Immutable X, je le mettrai plus dans le côté tendance. Le projet TEN36, il s'agit d'un layer 2 mental. Alors là, c'est un projet que je mettrai en pas mal. C'est un nouveau projet qui peut bien performer, mais je trouve qu'il y a quand même un risque dessus parce qu'il y a énormément de concurrence dans ce secteur-là. C'est pour ça que j'ai du mal à le mettre en valeur sûre. Après, d'un point de vue fondamental, il n'est pas mauvais. C'est un bon projet. Projet suivant, il s'agit d'Edera HBAR. Pour moi, Edera, je le mettrai en pas mal et j'hésiterai à le mettre à éviter. C'est un projet tout simplement qui depuis un moment ne performe pas, qui n'a pas d'écosystème, qui malgré les millions et les millions de dollars d'incentives n'a pas réussi à attirer les développeurs, les diaps, il n'y a rien qui se construit dessus. J'ai du mal à voir comment ils vont réussir à avoir de l'attraction. J'hésite même à les mettre dans les à éviter. Projet suivant, il s'agit d'Arbitrum, un layer 2 sur Ethereum. Pour moi, Arbitrum, c'est un projet que je mettrai dans pas mal. On peut le mettre aussi sur les trends. Si vous voulez jouer sur Ethereum, ça peut être intéressant de jouer sur Arbitrum, mais Arbitrum, c'est vrai qu'on voit que c'est un nouveau projet qui a une tokenomics pas terrible, qui a donné beaucoup d'argent et eu de l'attraction grâce justement au fait qu'il ait fait de gros airdrops. C'est une technologie qui est utilisée, mais quand on voit son action de prix, c'est un projet qui a pris littéralement des grosses baffes et qui a sous-performé énormément le Bitcoin. Projet suivant, il s'agit de VeChain. Pour moi, VeChain, c'est un projet que je mettrai possiblement à éviter. Ça dépend sur quoi vous voulez jouer. Je trouve que c'est un projet trop ancien qui n'arrive plus à performer, qui ne sous-performe Bitcoin et qui surtout, il a une utilité réelle. Je pense que VeChain peut se développer et prendre des parts dans le marché du suivi de la chaîne d'approvisionnement, mais par contre, j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à être mis en valeur et réellement être sous la lumière, sous le feu des projecteurs et dans les bonnes tendances pour performer. C'est pour ça que je le mettrai dans Invité ou plutôt, je vais le mettre dans pas mal parce que je trouve que je suis assez dur avec ce projet, mais ce n'est pas un projet dans lequel j'investirais personnellement. Ensuite, le projet Atom Cosmos. Pour moi, ce projet-là, je le mettrai dans pas mal. C'est un projet que j'aime bien, c'est un projet que j'ai en portefeuille, mais c'est un projet sur lequel je ne recharge plus les baisses actuellement. En fait, je me dis que mes Atom Cosmos que j'ai en stacking vont me permettre possiblement d'avoir des airdrops. J'ai déjà remboursé plus que ma mise avec les airdrops. La performance pour l'instant d'Atom Cosmos n'est pas terrible. On voit que le jeton a du mal à capter la valeur de son écosystème qui pour l'instant est pourtant énorme avec beaucoup de projets comme par exemple Injective ou BNB qui viennent se développer dessus. Mais on voit que pour l'instant, d'un point de vue de performance, c'est un projet qui sous-performe. En plus, vous pouvez aller voir l'interview que j'ai fait de Cam Benrix qui est une personne du validateur Corus One et qui a énormément étudié le dossier et qui nous dit tout simplement que les nouveaux projets sont en train de se dire mais pourquoi j'ai airdropé Atom Cosmos alors que je pourrais airdropé d'autres projets de l'écosystème Atom qui me permettront d'avoir des réels utilisateurs. Donc ça veut dire que même ce côté airdrop risque de ne pas arriver. A voir. Pour moi, d'un point de vue technologique, Atom Cosmos, c'est un projet qui mérite d'être dans le top 10 des cryptos. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à capturer la valeur que leur écosystème a. Si cela change, c'est un projet que je mettrai dans Valeurs Sûres mais c'est un projet pour moi qui décote de plus en plus. Le projet suivant, il s'agit d'Optimism. Alors là, c'est un petit peu la même chose. C'est l'adversaire numéro 1 d'Arbitrum. Par contre, la seule différence c'est qu'Optimism a été pas mal forqué. Sa technologie semble intéresser plus les autres cryptos mais je vous réfère à ce qui a été dit sur Arbitrum et je le mettrai dans les pas mal. Projet suivant, il s'agit d'Injective. Injective, moi je le mettrai dans les Valeurs Sûres. C'est l'un des projets qui a le mieux performé sur la reprise du bull market. On sait que le marché a de la mémoire, encore une fois. Donc je pense que lorsque les personnes vont arriver, c'est un projet qui va bien performer. Je pense que la DeFi va être remise à l'honneur et qu'Injective devrait du coup bien performer. Ils ont une tokenomics excellente qui a fait capturer de la valeur au jeton. C'est un jeton utilitaire et en plus de ça, plus le protocole Injective est utilisé et plus on va burner des Injectives. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de la supply ce qui fait monter les prix. Et donc vraiment, moi je trouve que c'est un projet qui est une valeur sûre pour prendre de la valeur et bien réussir son bull run. Le projet suivant, il s'agit de Maker. Ce n'est pas forcément un projet que j'ai en portefeuille mais je suis obligé de les mettre dans les Valeurs Sûres. C'est un des leaders de la finance décentralisée et vu que je pense que la DeFi va être remise au bout du jour, je pense que Maker pourra nous faire une bonne performance d'un point de vue fondamental. Ils sont là depuis un moment. Ils ont une bonne équipe. Que dire de plus ? Un bon projet mais par contre, il faut faire des choix et moi j'ai pu se miser sur AVE. Ensuite, le projet suivant, il s'agit de WIF. Vous n'allez pas être surpris, je vais les mettre dans la partie trend. Pourquoi je les mets dans la partie trend ? Parce que pour moi, le projet WIF c'est un même coin et encore une fois, je pense qu'il est plus intéressant que les autres coins. Parce que comme le PP de coin, il est réellement arrivé dans ce cycle-là et donc s'il y a une hype sur les mêmes coins, c'est sûrement les nouveaux mêmes coins arrivés dans ce cycle et donc je pense que le WIF et le PP de coin peuvent super former le Dogecoin et le Shiba Inu mais comme je vous dis, ce n'est pas mon domaine d'expertise, c'est pour ça que je ne rentre pas plus dans les détails sur ce type de projet. Projet suivant, il s'agit de ARWIV. ARWIV, pour moi, c'est un projet un peu mort qui n'est pas trop utilisé mais par contre qui peut jouer sur la traîne de l'intelligence artificielle parce qu'ils sont au niveau de tout ce qui est stockage de données. Donc on va dire que si l'intelligence artificielle repart et on a vu que lorsque les projets d'intelligence artificielle sont montés, ARWIV est remonté, ARWIV peut bien performer. Mais encore une fois, il faut bien étudier le dossier et être sûr, en tout cas avoir dans ces thèses d'investissement que l'intelligence artificielle reviendra sur le devant de la scène. Passons maintenant sur Torchain. Alors Torchain, pour moi, c'est un projet que je pourrais mettre dans les valeurs sûres. C'est un projet qui a bien performé dans le marché, qui est au niveau de la DeFi. Leur objectif, c'est un échangeur décentralisé qui a pour but d'apporter de la liquidité et de lutter contre la fragmentation de la liquidité au niveau de la finance décentralisée. Donc c'est un bon projet qui a de bons fondamentaux et qui, si la DeFi performe comme je le pense, peut justement faire de très beaux gains, surtout avec l'arrivée des institutionnels qui recherchent des rendements. Le projet suivant, il s'agit de GRT. GRT, pour moi, c'est un projet que je mettrai en traîne. En effet, on voit que c'est un projet qui a réussi à remonter lorsque l'intelligence artificielle a été sur le devant de la scène. Si l'intelligence artificielle arrive à être sur le devant de la scène, je pense que GRT peut bien performer. Après, pour moi, je préfère être dans des projets qui sont réellement et directement dans l'intelligence artificielle quels que Taobin Tensor ou Fetch ou qui a été renommé ASI. Mais ça ne tient qu'à moi. Je trouve que GRT d'un point de vue fondamental est très bon mais qu'il a quand même du mal à attirer de l'attraction parce que c'est un projet purement technologique et du coup, il joue de son lien indirect avec l'intelligence artificielle. Projet suivant, vous savez où je vais le positionner. Il s'agit du bonk. Alors le bonk, moi je le mets dans les traînes. C'est une des nouvelles crypto-monnaies MemeCoin qui est arrivée. Il a excessivement bien marché. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste d'Evencoin donc pour moi, si vous voulez jouer la traîne d'Evencoin et que vous pensez que lors d'une alt-season, les MemeCoin vont bien marcher, je pense qu'un WIF ou un bonk qui sont des nouvelles crypto-monnaies qui sont arrivées sur ce site peuvent mieux performer qu'un Doge ou un Shiba Inu et en plus de ça, elles sont moins capitalisées. Projet suivant, il s'agit du FTM ou du Phantom Token. Alors moi, je le mettrais dans les projets Clairement, je trouve que l'écosystème n'est pas présent. On a eu une explosion de la DeFi lors du dernier bullrun parce qu'ils avaient des innovations et qu'ils attiraient à bas de dissentive énormément de projets. Mais là, je trouve que Phantom, il ne se passe plus rien. Pour moi, vraiment, avec tous les lérins qu'on a, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir dans la bataille et surtout, ils n'ont plus de traction. Pour moi, tout simplement, Phantom, c'est un écosystème à éviter. L'avant-dernier projet que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Helium. Alors, le projet Helium, je le mettrais en pas mal. Pour moi, c'est une blockchain Layer One qui est au niveau de l'Internet des objets. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas forcément une réelle utilité encore de ça et pas de réelle traction et je ne pense pas qu'elle arrivera dans ce bullrun. En fait, ce n'est pas un mauvais projet mais quand on regarde sa tokenomics est bonne, par contre, son action de prix n'est pas terrible. C'est un projet qui a eu du mal à performer même si pour l'instant, c'est Bitcoin qui vampirise les liquidités et surtout, j'ai du mal à voir son utilité et justement le fait qu'il soit dans une tendance à un moment. Et le dernier projet de cette liste, il s'agit de Theta Network. Alors, Theta Network, je vais aussi le mettre en pas mal. En fait, d'un point de vue fondamental, c'est peut-être la meilleure structure pour tout ce qui est streaming décentralisé mais par contre, je trouve que Theta Network n'arrive pas à attirer la base de personnes et la base d'utilisateurs pour que ça fonctionne bien. Pour moi, je trouve que c'est quand même assez compliqué. On voit que l'action de prix n'est pas terrible et que pour l'instant, il n'arrive pas justement à attirer ces différentes personnes et ces différents utilisateurs qui pourraient changer la donne. Pour moi, pas forcément encore un projet dans lequel il faut investir. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier projet que je ferai dans cette vidéo. On est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Je trouve que c'est assez long et je ferai une deuxième partie si la communauté le veut vraiment. Il me faudra au moins 200 likes et 100 commentaires pour faire une partie 2 qui sera la suite du top 100 crypto. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo ou si vous préférez peut-être les vidéos du style Mon Portefeuille où j'essaye de ne faire que 6 ou 7 projets en rentrant vraiment dans les détails et en ayant des critères de sélection plus détaillées. Là, forcément, j'ai essayé de vous faire énormément de crypto-monnaies pour ne pas que ce soit des vidéos de 4 heures. Donc, j'ai dû quand même aller assez vite sur pas mal de projets. Donc, si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être une autre idée de vidéo. Ce serait peut-être de demander à la communauté de voter et que les 5 projets qui ressortent le plus, je les analyse de manière très détaillée dans une vidéo et que je puisse vous donner la note que je lui mets sur 20 par exemple. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais aujourd'hui et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501